Vous trouvez que créer du contenu c'est compliqué ? Bonjour, 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 c'est Bertrand, bienvenue dans la vie créative épisode 640. J'espère que vous allez bien, que vous aurez la forme de la patate, l'énergie, que vous avez des idées et que vous avez envie de créer du contenu parce que vous savez que le contenu c'est indispensable pour être visible, pour développer votre marque personnelle, pour créer une tribu du super fan, pour vendre vos prestations, vendre vos services, montrer que vous existez. Exister, être visible, il faut créer du contenu. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui créent du contenu. Quand vous regardez les réseaux sociaux, quand vous regardez des plateformes LinkedIn, Twitter, tout ce que vous voulez, il y a beaucoup de gens qui regardent, il n'y a pas beaucoup de gens qui créent du contenu. Et donc, si vous voulez exister dessus, le meilleur moyen, c'est de créer du contenu. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais c'est compliqué de créer du contenu, etc. Mais si vous êtes là, c'est que la question vous intéresse. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous proposer, c'est une méthode extrêmement simple. Parce que l'autre jour, j'ai vu passer la discussion comme ça. Quelqu'un qui disait, voilà, moi j'ai ma chaîne YouTube, ça fait des mois que je fais des vidéos dessus, je n'ai que 50 abonnés. Comment je vais faire et tout ? Je fais une vidéo par un semaine, mais comment je vais faire pour avoir plus d'abonnés ? Et en fait, moi, j'ai proposé une stratégie simple qui tient en trois lignes. Alors, je ne vais pas vous la faire en trois lignes, je vais vous la faire en quelques lignes de plus, en quelques petites minutes de plus. Mais on va faire court, on va mettre en place une stratégie très, très simple qui vous permet de démarrer dans n'importe quelle thématique. Disons-le, quand on a 50 abonnés dans sa thématique, sur sa chaîne YouTube, on démarre. Ce n'est pas, c'est les amis, c'est la petite sœur, c'est les frères, les cousins, etc. Ce n'est pas vraiment encore une audience. Bon, bref, comment on démarre là-dedans ? Comment on fait ? Parce que moi, je l'ai fait, j'ai deux chaînes YouTube. J'ai une chaîne YouTube qui a 2000 abonnés, j'en ai une qui en a environ 1000 et quelques, qui en a gagné 1000 et quelques en quelques mois. Quelques vidéos, une petite série de vidéos comme ça, pas beaucoup de vidéos. Bien sûr, j'ai plusieurs podcasts, j'ai mon blog, tous mes comptes, etc. Instagram et tout. Et partout, donc, j'ai construit. Comment est-ce qu'on construit ? Comment est-ce qu'on démarre ? Comment est-ce qu'on fait des choses ? Et en fait, ma logique, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir de trouver de grandes idées, vous n'avez pas besoin de grands discours, mais vous avez besoin d'un système qui vous permet de vous installer rapidement. Un système qui vous permet de vous installer rapidement. Et un système qui vous permet de vous installer rapidement, c'est un système qui vous permet d'abord de créer rapidement votre présence avec quelques contenus qui sont bien positionnés et qui vous permettent d'exister. Ne vous embêtez pas avec des idées compliquées. Positionnez-vous sur les bases, car c'est là qu'il y a le plus de recherches. C'est là aussi où vous pouvez faire plus facilement ces contenus parce que finalement, c'est là où vous maîtrisez plus le sujet, où vous avez moins de recherches à faire. C'est aussi là que vous allez affiner votre philosophie, en fait, parce que bien sûr, vous avez les grands penseurs de votre domaine qui sont vraiment pointus dans le truc, qui ont passé des années et des années. Mais vous, vous démarrez, vous allez devoir commencer à parler de votre philosophie, de comment vous voyez les choses. C'est exactement ce que je suis en train de faire ici, vraiment dans cet épisode. Je vous parle vraiment de la base, ma philosophie même de créateur de contenu. Vous savez, mon truc à moi, c'est le contenu minimum viable. Et le contenu minimum viable, c'est quoi ? C'est un contenu que vous mettez sous les yeux, dans les oreilles des gens, de l'audience, le plus rapidement possible. C'est-à-dire que sans que ça vous prenne la tête, sans que vous y passiez des semaines ou des mois en montage, sans que vous passiez des heures et des heures à chercher l'idée, à chercher une idée que personne d'autre n'a jamais eue parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous pouvez regarder sur YouTube, tout le monde a eu déjà la même idée que vous. Enfin, tout le monde, non. Certaines personnes ont déjà eu la même idée que vous. Donc, l'idée pour vous, ce n'est pas de trouver une idée que personne n'a eue, qui n'existe pas ou quoi que ce soit. C'est de savoir comment vous allez trouver une idée qui vous botte, que vous allez pouvoir mettre en œuvre facilement et que vous allez pouvoir répéter le plus souvent possible. C'est-à-dire que si vous faites du YouTube, du podcast ou quoi que ce soit, c'est au minimum toutes les semaines. Alors, bien sûr, vous pourriez avoir tous les jours si vous êtes dans du mail, vous pourriez avoir tous les jours sur du podcast aussi si vous êtes dans leur envie, etc. Il y en a qui font tous les jours sur du YouTube, etc. Mais c'est au minimum toutes les semaines pour installer votre présence, vraiment installer votre présence. Je rappelle quelque chose, c'est que si vous voulez être présent sur YouTube, si vous mettez 50 vidéos sur YouTube en un an, une vidéo par semaine, vous avez 50 chances finalement d'être découvert, 50 sujets, 50 manières d'être découvertes différentes. Et donc, en plus, en plus, vous allez affiner vos idées, vous allez affiner votre méthode de production. Et bien entendu, votre cinquantième vidéo sera largement meilleure que la première vidéo. Et vraiment en plus, largement meilleure que si vous avez mis, si vous faisiez une vidéo tous les mois, une vidéo, vous mettez six mois pour faire une seule vidéo. Donc, le truc, c'est de faire un système extrêmement simple, mais vraiment extrêmement simple, qui pour vous, en fait, c'est facile. C'est-à-dire que vous ne prenez pas trop la tête pour trouver l'idée, vous ne vous prenez pas trop la tête pour créer le contenu en lui-même et vous ne vous prenez pas trop la tête pour le faire connaître. Et le meilleur moyen pour ça, c'est de vous positionner sur des contenus sur lesquels il y a beaucoup de recherches, sur lesquels il y a plein de gens qui font des recherches, etc. Même s'il y a plein d'autres personnes qui ont déjà fait du contenu dessus, en fait, vous savez, il y a un truc, il y a un truc qui est sûr, c'est que si sur un marché, enfin je parle d'un marché, n'importe quel marché, je ne parle pas que du marché où vous allez acheter les fruits et légumes le samedi, dimanche, que moi je vais faire avec ma fille. Mais n'importe quel marché, s'il n'y a personne qui vend quoi que ce soit, ça veut dire que le marché n'existe pas. Vous pouvez regarder les voitures, etc. Vous pouvez vous dire, oui, il y a encore des fabricants de voitures qui se rajoutent, etc. Au dernier salon, au dernier CES, il y avait des nouveaux fabricants de voitures. Il y avait des nouveaux fabricants de voitures. Pourquoi est-ce qu'il y a des fabricants de voitures qui débarquent sur le marché des fabricants de voitures ? Quand on se dit qu'il y a déjà des géants mondiaux de la voiture, tout simplement parce qu'il y a des gens qui achètent des voitures et que le marché a été validé, tout simplement, par les clients qui achètent des voitures. Bizarrement, il y a quand même plus de gens, il y a plus de fabricants de voitures que pour l'instant de fusées pour aller dans l'espace ou je ne sais pas d'où. Tout simplement parce que le marché n'a pas tout à fait la même taille. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui essaient de faire des fusées pour aller dans l'espace, ça c'est sûr. Alors la fusée individuelle, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, etc. Mais pour l'instant, c'est très compliqué de faire de la fusée qui va dans l'espace. Il y en a certains qui essayent, qui mettent des budgets pour le faire. Par contre, ils ont un tout petit marché, donc avec très peu de gens qui peuvent l'acheter. Et à côté de ça, il y a des gens qui font des voitures en millions et des millions de voitures parce qu'il y a un très, 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 très gros marché. Et quand vous regardez sur les routes, les voitures, elles ne sont pas très différentes. L'autre jour, je me faisais la réflexion entre, je ne sais plus ce que c'était, c'était genre un Duster, une Jeep. J'ai regardé les phares à l'arrière, c'était les mêmes. On voit que c'est le même fabricant de phares, on voit que c'est le même fabricant de trucs. Valeo, ils font tous les essuie-glaces pareils, etc. Donc la différence, finalement, elle est dans quoi ? Elle est dans la motorisation, elle est un petit peu dans le look, mais ça ne change pas vraiment des choses. Elle est dans le prix de la voiture, elle est dans l'approche des choses, elle est dans la publicité, elle est dans le vendeur qui vous a bien vendu ou pas la bagnole, etc. Enfin voilà, il y a des petits trucs comme ça. Mais quand vous regardez la différence, ce n'est pas énorme. Alors bien sûr, vous allez me dire « Oui, mais attends, tu ne montes pas quand tu as une Tesla, ce n'est pas comme une Clio ». Ben oui, peut-être, certes, peut-être, peut-être, pour l'instant, pour l'instant, je ne sais pas. Mais bon, ce n'est pas trop le sujet. Là, je suis en train de dériver. Ce que je veux vous dire là-dedans, en fait, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a plein de gens qui ont déjà eu une idée et qui ont déjà développé l'idée que vous ne devez pas y aller en vous disant « Oui, mais tout a été dit », etc. Non. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est de se dire « Finalement, s'il y a plein de gens qui vont dessus, c'est qu'il y a plein de gens qui doivent faire les recherches, notamment sur Google, sur YouTube, etc. » Et donc, il y a plus de chances d'être découverts. Parce que finalement, vous avez de la chance de pouvoir rentrer dans les réponses qui sont mises, qui sont posées. Et les questions, enfin, vous avez de la chance, en fait. L'algorithme de YouTube, par exemple, il vous donne votre chance. Ce n'est pas parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a fait la vidéo que vous n'avez aucune chance de vous positionner dedans. Ça va jouer sur votre capacité à traiter le sujet d'une manière qui soit un petit peu courte, qui soit un petit peu concise, qui soit un petit peu novatrice peut-être, qui soit en tout cas qui répondent bien à la question, qui ait des gens qui soient heureux d'avoir la réponse, qui trouvent que c'est bien, etc. Qui regardent, par exemple, sur YouTube votre vidéo jusqu'au bout, qui peut-être vont la partager, qui peut-être vont mettre des commentaires, vous allez répondre aux commentaires, etc. Mais en fait, vous avez votre chance. Vous avez votre chance. Alors, comment vous faites ? Bon, c'est facile. Pour moi, ça marche sur YouTube, ça marche sur si vous avez un blog, parce que ça, c'est les joies du référencement. Ça marche aussi pour le podcast à une condition pour moi, c'est que si vous le mettez sur votre site pour qu'il soit référencé au niveau des textes, etc. Parce que s'il y a trop de podcasteurs, si on est honnête, qui font leur podcast et qui le laissent sur des plateformes, qui partagent des liens vers les plateformes d'hébergement type Encore, Ausha, qui ne font aucun effort sur les descriptifs. Oui, j'ai vu certains podcasteurs qui ne font aucun effort, même sur les notes des épisodes. Comment voulez-vous que le référencement marche ? Qu'ils ne mettent pas ça sur des sites, etc. Il n'y a aucune chance, quasiment aucune chance qu'ils soient retrouvés de cette manière-là. Et après, ils disent, oui, l'algorithme, il ne ne marche pas pour moi. Non mais oh, vous ne faites pas grand-chose non plus que pour les algorithmes, ils vous découvrent. Bref, ça, c'est une parenthèse. Donc, ça marche particulièrement bien. C'est simple à faire. Vous prenez vraiment 10 questions essentielles, j'ai envie de dire existentielles, que vous posiez à vos débuts, à vous, sur votre thématique. 10 questions essentielles, existentielles, que vous posiez à vos débuts. Il y a des chances que ces 10 questions-là, tout le monde se les pose. Il y a des chances que les débutants se les posent. Et il y a surtout, normalement, vous avez les réponses à ces questions. Éventuellement, si vous avez un doute, vous allez sur deux outils. Answer the Public, qui est très connu, ou Answer Socrates, qui est moins connu, alors qui, des fois, ne donne pas de réponse, mais qui, des fois, en donne des intéressantes. Answer the Public, il est tellement connu que maintenant, il est de moins en moins gratuit. Answer Socrates, il donne moins de réponses sur certains sujets, mais par contre, il reste gratuit. Et le principe, c'est simple. Vous allez trouver 10 questions et vous allez faire un contenu, une question, un contenu, une question. Au début, vous en trouvez 10. Et à chaque fois que vous avez trouvé, que vous avez fait un premier contenu, à chaque fois que vous trouvez de nouvelles questions, vous faites une liste. Et de jour, de semaine en semaine, à chaque fois, vous prenez une question, un contenu, une question, un contenu. Ne vous embêtez pas à traiter trois questions dans le même contenu. Une vidéo, c'est un sujet, un développement, etc. Pas plus. Un podcast, etc. Ne vous embêtez pas à en faire plus. Ensuite, vous prenez une structure type, parce que le problème, l'avantage du système, le problème qu'on a souvent et l'avantage du système, le problème, c'est de se dire, oui, mais il faut que j'écrive le truc, il faut que je mette un script, il faut que je trouve une histoire pour raconter, etc. Non, vous créez une structure type, une structure qui marche quasiment à chaque fois. Moi, ma structure type, je la mets dans toutes mes formations. Elle est très simple. C'est, vous allez annoncer de quoi résoudre votre problème. Au début, vous faites un bang. Vous savez, le bang, c'est mon accroche. Aujourd'hui, mon accroche, vous trouvez que créer du contenu, c'est compliqué. Point d'interrogation. Tac, ça rentre dans votre tête. Vous dites oui, potentiellement, ça peut être compliqué, cette histoire-là. J'ai un peu de mal, je cherche des systèmes, etc. Donc là, je vous mets en attente. C'est le bang. Vous annoncez donc ensuite le problème que vous allez résoudre. Pourquoi c'est important pour votre audience ? Ça, c'est le point deux. Point trois, les méthodes que vous avez essayées. Point quatre, votre solution. Et le cinq, c'est l'appel à l'action. Ça peut être un lead magnet, téléchargement d'une formation, qu'on fasse appel à votre service, qu'on vous appelle, qu'on vous envoie un petit mail, qu'on vous suive sur les réseaux sociaux, je ne sais pas quoi. Simple, très simple. Je répète, une petite accroche au départ. Bam ! Vous annoncez tout de suite pour qu'on sache exactement de quoi vous allez parler et qu'est-ce que vous allez résoudre comme problème. Deux, pourquoi c'est important pour votre audience ? Trois, les méthodes que vous avez essayées. Quatre, la solution que vous avez retenue. Appel à l'action. Et vous avez retenu quelque chose, c'est que j'ai dit, votre solution, vraiment votre solution, vous n'êtes même pas obligé de la détailler. Vous pouvez dire que vous avez mis en place une solution. Vous pouvez donner des éléments de votre solution. Mais dans votre appel à l'action, vous pouvez dire, si maintenant vous voulez un pas à pas pour vraiment le faire, si vous voulez avoir un accompagnement pour le faire, etc., faites appel à mes services. Et c'est là où vous pouvez vendre des produits. C'est là où vous pouvez vendre de la formation, du petit bouquin. Vous pouvez mettre la réponse détaillée dans un lead magnet. Vous pouvez faire un tuteur complet dans un lead magnet en présentant vos avantages et votre solution. Et les gens disent, mais comment je l'applique vraiment maintenant ? Et là, dans ce cas-là, vous faites ça dans l'appel à l'action en disant, pour aller plus loin, vous avez mon lead magnet, ma formation ou vous pouvez m'envoyer un mail ou alors on peut faire du coaching ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, la structure est extrêmement simple. Et chaque semaine, une idée, un contenu. Une question, une idée, un contenu. Chaque semaine. Et vous faites ça pendant plusieurs semaines. Vous allez vous roder comme ça. Ça va être très simple. Vous allez vous installer dans votre thématique. Vous allez le faire très simplement. Vous n'allez pas chercher des idées midi à 14 heures que personne ne cherche jamais puisque vous allez vous concentrer sur des idées que tout le monde, par lesquelles tout le monde passe et que tout le monde cherche. Et je vous rappelle que l'important, c'est l'esprit du débutant. Concentrez-vous sur l'esprit du débutant parce que tout le monde débute un jour dans la thématique. Tout le monde débute un jour. Tout le monde, tout le monde, tout le monde débute un jour. Quoi que vous fassiez, vous pouvez être sûr que vous trouverez des débutants. Et il y a toujours plus de débutants que d'experts. Et dans toutes les thématiques, dans toutes les catégories, il y a toujours des gens qui débutent et puis il y a toujours des gens qui s'arrêtent. Il y a des gens qui deviennent experts parce qu'ils poursuivent mais eux, c'est un tout petit pourcentage. En revanche, il y a tous les jours des gens qui débutent, qui débutent, qui débutent. Que vous soyez dans le sport, dans le budget, dans la musique, que vous soyez dans la permaculture, que vous soyez dans la domotique, que vous soyez dans l'informatique, que vous soyez dans le blog, que vous soyez dans n'importe quel sujet, il y a toujours quelqu'un qui démarre. Ça fait plus de 20 ans que j'ai un blog et il y a tous les jours en ce moment des gens qui cherchent comment débuter dans le blog, comment ouvrir un blog. Ça fait 20 ans ou 25 ans qu'on fait des tutos, des formations pour expliquer comment on ouvre un blog et il y a toujours 20 ans plus tard des gens qui posent la même question, qui cherchent les mêmes réponses, comment créer un blog maintenant, etc. Eh bien, si vous avez la réponse, c'est relativement facile, j'ai envie de dire, pour vous, si vous avez déjà fait ça et que vous voulez vraiment être dans ce domaine-là, eh bien, vous pouvez le faire. Et quelle que soit la thématique, ce système-là fonctionne. Donc, je vous rappelle très simplement le système, c'est vous prenez les grandes idées, les grandes questions par lesquelles vous êtes passé au départ et les grandes questions par lesquelles un débutant va passer. Si vous avez quelques doutes sur comment elle est posée, vous allez sur Answers au public ou Answers Socrates, vous prenez une question égale un contenu, une structure type, vous annoncez le problème, pourquoi c'est important pour votre audience, les méthodes que vous avez essayé, votre solution que vous retenez, l'appel à l'action. Chaque semaine, vous recommencez et on en repart dans quelques temps. En attendant, si vous voulez plus de conseils, si vous voulez plus d'aide, si vous avez besoin d'accompagnement, vous savez que dans les notes de l'épisode, vous trouverez tous les liens pour voir mes formations, pour le coaching, pour l'accompagnement, pour aussi les mails gratuits dans lesquels je donne des conseils complémentaires, tous les liens sont dans les notes de l'épisode et je vous retrouve donc après avoir cliqué sur ces liens. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, une très belle fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs ! Sous-titrage Société Radio-Canada